Le livre « Les 50 ans du 75 » Avant de reprendre, il y a maintenant deux, trois ans, à peu près, deux ans, la charge horaire d'Emmanuel de Mollemester dans l'atelier d'images plurielles, dans lequel tu enseignes maintenant depuis. Et là, tu as gardé aussi cette perspective plus particulière autour du livre, non seulement de la reliure, mais du livre aussi, évidemment, dans son espace d'impression et de travail, dans l'atelier d'images plurielles. Donc ça, c'est un peu pour te présenter, parce que quand on est parti il y a à peu près deux ans sur une carte blanche que j'ai donnée au professeur pour créer un ouvrage qui relatait les 50 ans du 75, tu as répondu tout de suite présente, et je te remercie. Et avec un groupe d'autres collègues, professeurs, vous avez constitué un groupe de travail et vous êtes parti de rien, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on allait faire pour célébrer les 50 ans du 75 ? Et là, j'aimerais que tu nous expliques un peu quel est cet ouvrage, comment il a été constitué, comment il a été produit, comment on est arrivé à cette matière. Merci. Donc voilà, effectivement, l'ESA le 75 fêtait ses 50 ans et on s'est posé la question de comment commémorer cet événement et comment écrire une archive de l'activité pédagogique et artistique de l'école. Et donc effectivement, on a monté un groupe de travail interdisciplinaire composé de professeurs issus de toutes les sections, augmenté de la présence de Septembre Tibérien et du collectif LUS. Et on a réfléchi à la forme que pourrait prendre cet objet. Et on s'est dit qu'il fallait ouvrir au maximum ces formes. Et c'est comme ça qu'on a produit deux objets. Un premier objet digital, donc un site internet, un abécédaire qu'on a proposé à des anciens élèves, en majorité, de jouer ce jeu de l'abécédaire par thème et d'engager une réflexion autour de... et de faire entendre leur voix autour de leur passage dans l'école de 75. Et puis on s'est dit que dans une visée un peu plus patrimoniale, il serait intéressant d'avoir un objet physique et donc un livre. Et donc on a composé ensemble ce livre qui prolonge un peu en fait le site et ces paroles qu'on a pu entendre, donc sous la forme d'entretiens d'anciens professeurs et étudiants qui ont été collectés par Septembre et doublés et nourris et prolongés par un fonds iconographique propre à chaque section. Et voilà le... Voilà l'objet... ...qui est présenté le 13 décembre 2019, nous sommes aujourd'hui, et qui marque donc un peu la célébration à travers aussi une invitation de carte blanche qui a été donnée à trois anciens professeurs du 75, Willy Dams, Jacquie Le Couturier et Emmanuel de Lemester, la possibilité d'organiser une soirée autour de la fin de ces célébrations. Parce que finalement l'année 2019 a été marquée par toute une série d'événements et justement l'ouvrage en reprend un certain nombre. Donc là c'est très intéressant aussi, on va en parler dans un instant, mais il y a toute une documentation qui a été produite au niveau iconographique encore à la chambre technique par trois jeunes photographes qu'on a aussi commandés sur ce travail de documentation des événements. C'est le groupe ou le collectif C-Productions qui nous a permis aussi d'avoir une documentation particulière et tout à fait intéressante de ces événements. Alors je voudrais citer ces événements parce qu'ils ont une caractéristique chacun d'eux très particulière. C'est à dire que, en fait, quand on est parti sur cet événement, on a voulu travailler avec l'idée de pouvoir se nourrir de plusieurs choses. se nourrir d'un territoire d'abord sur la commune de Houillet-Saint-Lambert à travers un événement qui s'appelle, ou qui s'appelait puisqu'il est passé en mars 2019, c'était « Viens chez moi, j'expose au 75 » avec un parcours guidé de différentes expositions dans des espaces, des numéros 75 de la commune de Houillet-Saint-Lambert où l'école se trouve bien sûr. Donc ça c'était aussi un moyen de se nourrir d'un espace, d'un territoire, de personnes, d'habitants, qu'on tient au passage à remercier encore d'ailleurs d'avoir participé. On retrouve dans le livre justement, en écho à ça, un très bel article de Pierre Amptine qui travaille à Point Culture et qui nous a permis aussi à travers son témoignage de revivre cet événement, non seulement dans la documentation photographique, mais à travers un écrit, un article tout à fait intéressant. Ça c'était l'événement aussi marquant des événements de célébration des 50 ans de l'école. Un autre événement, c'est d'aller chercher à travers des anciens étudiants. Donc là, on est allé chercher en particulier pour Images Plurielles un appel à des anciens diplômés du 75 qui a fait l'objet d'une exposition à Point Culture à Bruxelles en mars aussi 2019 où on a pu inviter avec l'aide du centre culturel Wolubilis et Point Culture Zélie Boulestrault, Émilien Girard et Anaïs Lapel, trois anciens encore diplômés en Images Plurielles qui ont fait une exposition tout à fait passionnante à Point Culture. Nous pouvons citer aussi le fait du 75 qui voyage, qui va ailleurs. Et là, c'est le 75 mars. Alors, ce n'est pas le 75 qui est allé à Mars ou sur Mars, mais c'est le 75 qui s'est déplacé à Marseille et qui a produit dans le cadre d'une collaboration avec l'atelier de sérigraphie Le Dernier Cris. En fait, cet objet tout à fait intéressant aussi avec 27 passages sérigraphiques si je ne me trompe pas, qui a fait l'objet d'une collaboration avec deux professeurs aussi du 75, Patrick Le Hans et Éric Muller qui sont partis à Marseille avec des étudiants en photographisme et en images plurielles. Je voudrais citer aussi comme événement qu'on retrouve aussi quelque part un peu dans l'ouvrage, le projet Photocogito parce que le Photocogito, c'est aussi une manière d'envisager un espace où les étudiants eux-mêmes décident de leur propre projet. Et là, en l'occurrence, ce sont les anciens étudiants en photographie qui ont décidé de faire et de financer eux-mêmes un projet où ils invitent des artistes photographes à venir faire des lectures de portfolios. Et ça, c'est un projet aussi qui s'est inscrit pour la première fois dans le cadre des 50 ans. Citons enfin les jurys de fin d'année. Ils exigent chaque année de manière différente. Mais là, c'était encore aussi en 2019 dans un espace tout à fait atypique. C'est investir un lieu urbain qui est un ancien supermarché avec tout ce que ça représente aussi comme symbolique, d'un ancien supermarché désaffecté et qu'on a investi dans le cadre d'une exposition dans la ville de Bruxelles. Et là, au passage, un remerciement parce qu'en fait, finalement, on a travaillé aussi avec une promoteuse immobilière. C'est la société Gallica et c'est en particulier Anne-Catherine Galletique qui nous a permis d'organiser cette exposition dans cet ancien supermarché. Et puis, pour finir, le 13 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est cette célébration, c'est cette fête autour aussi de la première exposition de la collègue des livres d'artistes du 75 et puis d'autres choses. Et en particulier, évidemment, le livre d'images de Godard qui est montré en exclusivité en Belgique. Alors, ce qui est intéressant pour revenir à cette publication, c'est que donc on retrouve des éléments de ces événements-là. Donc, on est non seulement sur l'histoire, mais on est aussi quelque part sur le présent et sur une exposition presque du futur du 75. Alors, quand on regarde ce livre, quand on regarde, quand on le lit attentivement, alors on a eu l'occasion l'un et l'autre, évidemment, plus que de le feuilleter, évidemment, de corriger même les coquilles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se dégage quelque chose. Et en fait, on a eu l'occasion, Muriel, d'en discuter entre nous pour préparer un petit peu cet entretien. Et ce qui s'est dégagé l'un et l'autre autour de ce qui se dégage de cet ouvrage, c'est quelque chose qui est de l'ordre un peu difficile à expliquer, mais qui se dégage autour de la question de la liberté de création et de la liberté qui est donnée au niveau du fonctionnement même du 75 depuis 50 ans. Et ça, dès le début, dans les premiers entretiens que j'ai eu la chance d'avoir avec Anne-Marie de Vleschauer, qui est la fondatrice du 75, de cette liberté presque rebelle qui existe par rapport à l'école. Et je crois que c'est le constat un petit peu que tu en as fait parce qu'à travers cet ouvrage, on parle de la liberté, évidemment, de création de l'école, liberté de création artistique. Et j'aimerais que tu disais un mot sur la, finalement, la liberté au niveau aussi de l'enseignement de l'art. Et qu'est-ce que ça implique d'enseigner l'art ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, enseigner l'art ? Voilà, tout à fait. Ça a été un de nos motos dans l'élaboration de ce contenu. Au-delà de la forme, que dire ? Est-ce qu'il s'agissait une fois de plus de faire un travail historique, chronologique, comme ça a déjà pu être fait, notamment par Vincent Carteveil, ce qui avait fait une petite publication d'ordre plutôt chronologique ? Mais il nous semblait important d'ouvrir et d'élargir la question à celle de l'enseignement de l'art. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner l'art ? Qu'est-ce que c'est que faire école ? Et par là, essayer de dégager les particularités de l'institution qu'est le 75. J'aimerais peut-être aussi citer quelques petites choses qui sont dites par des anciens, puisqu'on a des témoignages, comme tu l'as expliqué, qui ont été organisés par Septembre-Tibergen, qui est revenu vers nous avec une série de témoignages d'anciens professeurs et anciens étudiants du 75. Mais ce que, pour nourrir cet argument un peu particulier du 75 sur cette question de liberté, en fait, dans ses formes diverses et variées, comme on l'expliquait tout à l'heure, on retrouve Valérie Rouillet, qui est professeure toujours actuellement de dessin et également de gravure à l'école, et qui parle déjà dès le début, quand elle est arrivée au 75, d'un lieu d'émancipation et de libéralisation pour elle, dans son expérience personnelle, au fond. J'aime beaucoup aussi ce que Jean-Pierre Scouffler, qui est un ancien professeur en peinture, nous parle quand il parle du 75, sur cette liberté de ton et d'ouverture d'esprit. Je cite un engagement dans les matières enseignées, sans se prendre au sérieux, et dit-il, que c'est ce qui est un mélange assez étonnant et assez rare. Et j'aime aussi cette phrase qui est reprise là par Septembre d'Ibergen, en fait, à propos de cette liberté, et recitant une fois de plus Rancière, quand il dit que la liberté ne se donne pas, elle se prend, ou citant Mélodie Boulard, qui est une ancienne étudiante en peinture, et en fait, c'est ce qui lui a permis véritablement d'assumer son rôle d'étudiante. C'est aussi qu'elle a eu cette liberté d'ouverture dans l'école. Et Jackie Le Couturier, qui nous dit aussi que pour exister vraiment dans l'école, il faut aussi savoir aller au-delà de son propre atelier. Et ce qui est aussi cette idée de pouvoir continuer à faire vivre en fait sa discipline à travers une projection et une confrontation avec les autres disciplines, en fait. Et c'est dans cette liberté-là aussi, à mon avis, que les choses s'inscrivent. Et donc, la trame même de cet ouvrage, en fait, vraiment, est aussi quelque part cette possibilité de découvrir à la fois, peut-être, d'un point de vue iconographique, comme à travers les entretiens et les articles, quelque chose de très particulier aussi, qui marque cet espace un peu atypique du 75. Et pour finir, j'ai cette citation qui rentre tout à fait aussi dans la même ligne de position qu'on est en site sur cette question de cette liberté. C'est celle qui est reprise dans une ancienne étudiante en photographie qui est Martine Zunini, qui a été interviewée dans un entretien qui se trouve dans le livre et qui nous dit la chose suivante. Le langage visuel, on l'apprenait en nous donnant la possibilité d'utiliser les outils qu'on nous mettait à disposition sans jamais nous forcer à les employer. Et là, c'est intéressant parce que justement, c'est un peu la chose très particulière à l'école. C'est qu'on apprend des choses techniques, mais évidemment, c'est de savoir sans pouvoir s'en libérer quelque part de la technicité de son outil de travail et son outil de discipline. Et elle dit, c'est peut-être cela l'audace de la liberté, suffisamment stimuler l'autre pour que le passage à l'acte puisse s'opérer.